J'espère, j'espère vraiment qu'éventuellement, les futures générations dont on parle tellement, elles n'auront pas ce poids-là à porter, ou que du moins, elles vont avoir eu le sentiment que les autres avant eux ne les auront pas abandonnés là-dedans. Début 2023, une étude ontarienne nous révèle que 80% des Canadiens âgés de 16 à 25 ans se disent éco-anxieux. 80%. Plus je vois le temps avancer, plus je vois les conséquences des changements climatiques, plus ça vient me chercher et me faire un petit stretch cet été avec tous les feux de forêt. Je me disais, est-ce que ça commence à devenir trop tard? Est-ce qu'on est vraiment sur la ligne? En tant qu'ino, on a tout le temps appris à vivre avec le territoire. Ça me rend vraiment triste pour mes neveux et mes nièces. C'est, entre autres, pour eux autres que je me boule. Les choses qu'on fait actuellement, ça vient de la nature. Donc, si on ne le protège pas, c'est comme on brise nos racines. De voir ce qui se passe en ce moment, c'est presque comme si on venait détruire un peu ma maison. L'éco-anxiété, c'est un ensemble d'émotions difficiles qu'on ressent par rapport au dérèglement du climat. Ça peut être de l'inquiétude, de la peur, de la tristesse ou de la colère. J'ai peur parce que parfois, je sens comme impuissant. Je pense que c'est plus une souffrance que de l'anxiété. Chacun le vit différemment. Mais selon la psychologue Karine Saint-Jean, l'éco-anxiété, ce n'est pas simplement une émotion négative à éradiquer. En fait, c'est une réaction qui est normale, qui provient de notre désir de survie et qui peut même agir comme un moteur. En effet, la même étude ontarienne nous révèle que 71 % des jeunes pensent qu'il est encore possible d'agir pour le climat si on unit nos forces. Malgré l'anxiété, malgré la détresse, on n'est pas prêt d'abandonner. J'en ai eu la certitude en rencontrant quatre jeunes brillants qui sont tous profondément touchés par la cause climatique et qui ont choisi d'agir. Mon frère a 13 ans. Je me figure tout le temps en train de lui parler à lui. La première chose que je dirais, c'est vraiment d'avoir espoir. Il reste encore du temps de protéger notre avenir. Tu fais attention ici. Il y a un petit seau et une autre planche. Là, il faut passer à droite. J'habite à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Je suis en première session au cégep de Sainte-Foy en sciences lettres et arts. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup le plein air, qui aime beaucoup lire, écrire. Pour la petite histoire, ça, c'est mon arbre de naissance. C'est un frêne. Donc, cet arbre-là a 17 ans, comme toi. À peu près. À peu près. On voit la différence de taille. Ça ne grandit pas au même rythme. Je viens d'avoir 16 ans aujourd'hui. Je suis une fille très passionnée dans la vie. Je fais de la musique depuis presque 10 ans maintenant, du violon et du piano. Peux-tu me décrire ce qui se passe en ce moment? En ce moment, il y a une première tempête de neige à Sherbrooke. Je suis beaucoup intéressée dans faire des changements dans la vie. Ça m'anime beaucoup. Je suis originaire d'un pays de Bangladesh, un pays d'Asie du Sud, un des pays plus affectés par le changement climatique. Presque toute ma vie, j'étais là-bas. Bonjour, je m'appelle Laura. Je suis Inu de la communauté de Maluténam. Moi, la culture Inu, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours vu mes parents tanner des beaux-de-clerbeaux, ma mère accueillir du monde chez nous pour les soigner parce qu'elle a travaillé avec les plans médicinales. Toute ma vie, chaque année, j'avais vécu des crises climatiques avec les tornades, puis la chaleur chaque année dans mon village. J'avais vu que dans comme trois ans, la terre est complètement disparue à cause de l'érosion de la terre. C'est trois ans. Trois ans. En grandissant sur le bord d'une rivière, t'apprends vite c'est quoi la puissance de l'eau, les saisons. Puis là, on commence à voir, mais il y a eu des grosses tempêtes cet hiver. Ça, c'est le résultat. Je pense beaucoup au mot « nitassinan ». « Nitassinan », ça veut littéralement, tu sais, notre territoire. Mais on n'avait pas ce mot-là avant. C'est quand on a commencé à négocier avec les gouvernements. On a comme inventé ce mot-là, je dirais, dans les années environ 80. Mais sinon, avant ça, on n'a jamais parlé du territoire comme on ne l'a jamais mis au possédé. Tu sais, ce n'est pas quelque chose que tu peux posséder. Moi, j'ai commencé à vraiment m'interroger sur la question environnementale vers mes 11 ans. J'ai commencé à faire mes propres petites recherches. J'adorais beaucoup la lecture. Puis plus j'en apprenais, plus j'étais curieuse, puis plus je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. L'éco-anxiété s'est développée beaucoup avec l'apprentissage. Je ne veux pas que je réalisais toutes les conséquences que ça pouvait engendrer. Et cette éco-anxiété-là, des fois, c'est des hauts des bas. C'est des périodes de stress vraiment intenses qui peuvent mener à un sentiment d'impuissance qui t'empêche pratiquement d'agir. Mais c'est aussi quelque chose que j'utilise pour avancer, pour agir. Notre culture, notre langue, notre territoire, puis comme la spiritualité, ça forme un tout. On fait partie du territoire, puis comme le territoire fait partie de nous aussi. Mon éco-anxiété, je crois que j'avais réussi à transformer ce sentiment comme un moteur d'action. Je vous présente aujourd'hui, selon mes recherches, un petit guide pour faire face à l'éco-anxiété. 1. Émotions. Il faut reconnaître les émotions qu'on vit, les identifier, les nommer. Par exemple, je vis de la colère et de l'angoisse par rapport au feu de forêt. Il faut se rappeler que ces émotions sont normales et justifiées. Et ensuite, il faut en discuter, tout simplement. Petite parenthèse sur l'information. Consommer trop d'informations peut engendrer de l'éco-anxiété, surtout quand on reste dans les gros titres dans l'actualité. Mais d'un autre côté, consommer de l'info pertinente peut faire diminuer l'éco-anxiété. En effet, quand une menace n'est pas bien comprise, elle génère beaucoup d'anxiété. Quand on comprend les principaux mécanismes d'un problème, on comprend aussi où et comment agir. J'ai été un peu pris dans le truc, mais... 2. Action. Le problème est trop gros pour une seule personne. Ça crée donc de l'anxiété. La solution, c'est de décomposer le grand problème en mini-problèmes et d'identifier des actions simples et réalistes qu'on peut faire pour répondre à ces mini-problèmes. On reprend le contrôle. Par exemple, au lieu de vouloir faire la transition vers les énergies renouvelables, toi tout seul dans ton salon, tu peux mieux isoler tes fenêtres, laver tes vêtements à l'eau froide ou prendre ton vélo un peu plus souvent. 3. Sens. La crise climatique peut facilement devenir décourageante ou dramatique. C'est trop facile de tomber dans le cynisme ou dans le désespoir. Moi, je pense qu'on peut voir les choses autrement. Je pense qu'on peut trouver du sens dans le combat pour le climat. On peut le voir comme un défi, comme une grande mission collective, comme un casse-tête dix mille morceaux. Je dirais que mon déclic s'est passé probablement en 2019. J'ai une amie qui m'a invitée à venir avec elle à Montréal à la grande manifestation. Quand tu es avec 500 000 personnes dans les rues et que tout le monde chante la même chose, tout le monde demande la même chose, ça vient de chercher quelque part. C'est quelque chose qui est hyper émotif. Selon l'anthropologue Serge Bouchard, sortir dans les rues pour manifester, scander des slogans ou militer pour une grande cause, c'est découvrir l'exaltation du collectif. C'est briser la solitude. C'est ressentir une énergie symbolique plus grande que nous. Pendant que je suis quand même un des pays plus peuplé, mais malheureusement un des plus pauvres. L'expérience que j'avais là-bas, c'est... ça reste avec moi. J'avais réalisé, OK, c'est le moment que je dois commencer à être impliqué. J'ai commencé à impliquer il y a quelques années. En vrai, c'est en 2019. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience à quel point que s'il n'y a rien qui est fait, si notre culture, elle se perd, puis comme si on n'a plus d'identité, mais c'est Lino qui se meurt aussi avec ça. Je suis en connaissance de cause. Je ne peux pas consciemment revenir chez moi demain et ne rien faire. Mes implications, ça commence avec un programme que j'avais fait, ça s'appelle Sévère. En secondaire 1, il y avait le comité éco-responsable à notre école. Ça fait que j'ai décidé de m'impliquer là-dedans. On faisait des petites actions, on faisait du recyclage à l'école et tout. J'avais à peu près 13 ans, puis j'ai décidé d'écrire une lettre à mon maire, de lui demander de créer un comité environnement à la ville. J'avais l'occasion d'aller dans des événements, le colloque d'environnement jeunesse, puis des événements de l'INF, puis j'avais rencontré des gens, puis des jeunes. Je veux aussi beaucoup rencontrer des gens, je donne des ateliers pour partager un peu mon histoire personnelle. Puis en secondaire 2, j'ai vu qu'il y avait le Sommet jeunesse des changements climatiques à Québec. J'ai décidé de le faire, puis je me suis inscrite pour participer au Conseil des jeunes ministres de l'Environnement du Québec. Il y a 3 ans, j'ai fait ma première expédition en territoire. À la suite de ça, avec ma cousine Yasmine, on a fait un documentaire avec le web Picony Mobile. Dans ce court-métrage-là, on parle beaucoup de comment c'est important pour la jeunesse, INU, de retourner en territoire pour se guérir. Et c'est là qu'on va chercher notre force pour continuer dans le fun. Avec le comité environnement de mon école, j'ai travaillé à plein de choses. On a réussi à enlever les assiettes de siromousse de la cafétéria. J'avais l'occasion de participer dans le Sommet jeunesse de COP15, puis siéger dans le Conseil d'administration d'environnement jeunesse. J'avais fait partie du comité conseil jeunesse 22, qui est concentré sur l'amplification des jeunes sur l'environnement, des actions. Il y a presque deux ans, j'ai formé un comité qui a notamment des professeurs, des élèves, qui s'appelle Éducation aux enjeux environnementaux. Avec ce comité-là, on voulait obtenir que dans le cursus scolaire, il y ait plus d'Éducation aux enjeux environnementaux. Il y a quelques semaines, on a obtenu cette annonce-là du ministre Dreville qui aurait révision du programme de sciences du primaire et des programmes de sciences du secondaire pour notamment inclure ces enjeux-là dans le programme. C'était une nouvelle folle, honnêtement. D'accomplir cette chose-là après autant de travail, c'est indescriptible comme sentiment. Le nerf de la guerre dans la lutte climatique, c'est l'action collective. Et cette action, autour du monde, elle a déjà commencé. 36 pays insulaires en développement se sont réunis pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Leur but, atteindre jusqu'à 100 % d'énergie verte d'ici 2030. Plus de 100 entreprises, organismes et gouvernements se sont réunis pour décarboner les transports. C'est la plus grande coalition jamais consacrée aux transports écologiques. Et leur objectif, c'est d'électrifier tous les transports autour du monde, du consommateur aux industries. Plus de 200 groupes internationaux se sont réunis pour décarboner complètement le transport maritime commercial. Ils visent des premiers bateaux zéro émission d'ici 2030 et une flotte complètement décarbonée d'ici 2050. Plus de 1000 des plus grandes entreprises mondiales se sont engagées à réduire agressivement leurs émissions d'ici 2030 et à arriver à zéro émission nette d'ici 2050. Ces compagnies, ensemble, représentent 23 000 milliards de dollars en valeur boursière. Ça, c'est l'équivalent du PIB des États-Unis, qui est le plus élevé au monde. 40 des plus gros groupes d'investissement mondiaux se sont engagés à faire passer leur portefeuille d'investissement à zéro émission nette d'ici 2050. À Montréal, en 2022, un accord historique est signé pour la biodiversité. 190 pays s'engagent à protéger 30 % des terres, zones côtières et eaux intérieures de la planète d'ici 2030. Et autour du monde, porté par une même envie, des millions de jeunes s'assemblent en collectif et en initiative pour répondre aux changements climatiques. Et dans les dernières années, j'ai rencontré tellement de gens qui sont motivés, qui agissent. J'ai découvert un réseau fou au Québec de mobilisation. On me demande souvent, « Toi, Émile, es-tu éco-anxieux? » « Tu as fait beaucoup de projets sur l'environnement, sur les changements climatiques. » Et je réponds, « Pas beaucoup. » Et ça surprend les gens, mais en fait, plus je fais de la recherche, plus je rencontre des organismes, plus je rencontre des spécialistes, plus je suis optimiste. Parce que plus je vois des gens brillants se consacrer au combat environnemental, et plus je suis témoin de l'incroyable créativité et persistance humaine. Par exemple, j'ai la chance de présenter cette vidéo avec deux organismes environnementaux très inspirants, le Lab 22 et Sors de ta Bulle. Le Lab 22, c'est un laboratoire d'innovation sociale et environnementale qui accompagne notamment les écoles secondaires au Québec pour les soutenir dans la transition écologique. Leurs différents projets mettent en lumière les préoccupations des jeunes en lien avec les changements climatiques afin de propulser leurs idées pour faire de leur milieu de vie des environnements éco-responsables et éco-citoyens. Sors de ta Bulle, c'est la grande campagne de mobilisation sur les changements climatiques de la Fondation Monique Fitback depuis 2016. Leur but, c'est de briser la solitude et le sentiment d'impuissance chez les jeunes de 12 à 17 ans partout au Québec en stimulant l'espoir et l'engagement. Chaque année, tu peux participer à leur sommet jeunesse ou faire partie des jeunes ministres ou des jeunes journalistes pour l'environnement. Parfois, tu as l'impression d'être un peu seule à agir. Quand je m'entoure avec plein de personnes qui agissent dans les changements climatiques et qui font des efforts, c'est ça que ça me ramène et je me dis qu'on n'est pas toutes seules, on est beaucoup à faire des efforts pour aider notre planète. Ce qui me donne de l'espoir, c'est le fait que les gens ont commencé à être plus sensibilisés de ce qui se passe dans le monde. Cette crise-là ne peut pas être gérée par une seule personne. Je pense que c'est très grand que tout le monde réalise cette force qu'on a dans chacun d'entre nous qui me ferait plaisir. On voit que c'est le Créateur qui nous a mis sur ces terres-là pour les protéger parce qu'on est gardé du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501